Salut les amis on est lundi matin il est 8h30 remplacé en poule de stop je sais donc il est 8h30 et là je viens de charger un client sur le creusot et en fait vu que c'est un client un petit peu particulier j'ai pas filmé et maintenant on est parti direction le 21 g2 ramasse dans le 21 à faire une 3 dans le 21 faire derrière savoir qu'être lié en fait et après je vais dans le 37 36 49 par là bas quoi donc là je fais le test qui est un nouveau micro je pense que vous allez bien m'entendre j'espère du moins et on est reparti pour une nouvelle semaine pardon toi j'ai pas oublié de mettre mon guilleton en même temps tu es en train de commoter au stop pour une nouvelle semaine on va changer un peu de côté là j'avais quand même fait des bouts et beaux parcours donc je vais il ya des trucs qui n'ont pas été filmé à marseille quand j'étais à marseille la semaine dernière attendez je suis en train d'affichir marcel en berry un chambéry grenoble après je suis monté à reims et ben ça c'est pas filmé parce que je peux pas tout filmer tout partager sinon ça fait des vidéos de dd temps fou des trucs de fou et voilà donc je fais au mieux comme je peux mais malheureusement je peux pas tout vous partager malgré que marseille j'aurais dû quoi j'aurais au moins dû l'enregistrer pour le partager plus tard marseille deuxième arrondissement donc c'est tout sympa et c'est tout en travaux et là on va jeanlis jeanlis ensuite on va la merde j'ai bouffé le nom à saubernon et ensuite on va lierner et après on prend la direction pour aller livrer demain matin le premier voilà la semaine dernière je suis rentré donc je suis rentré je suis rentré je suis rentré je suis rentré j'entends réfléchir à ces heures au dépôt je l'avais j'ai décroché des sanglés j'ai laissé le palonnier sur la remorque je n'en ai pas donc compte j'ai encore fait quelque chose de pas bien en fait tout simplement il ya personne donc je vais pas l'enlever à la main le palonnier qui fait une tonne 1 donc voilà c'était 16h30 quand je suis arrivé au dépôt il y avait déjà plus personne d'écariste et puis là après donc je l'avais tout ça puis voilà après rentrer à la maison pour un bon week-end un soleil en pleine face allez maintenant direction jeanlis et je vous reprendrai tout à l'heure dans la légion étrangère pour que l'état redonne les responsabilités parentales à mon père pour qu'il puisse signer le contrat que je puisse m'engager à 17 ans et donc je me suis engagé dans la légion et j'ai fait tous les tests tout ça j'étais apte et quand il a fallu finir le vrai contrat et bien j'ai dit non et je me suis retrouvé à la rue majeur à 17 ans ah waouh mais t'es complètement majeur voilà et ça s'appelait émancipé oui c'est ça mais on peut se faire émanciper c'est les parents qui décident c'est ça qui disent non non bah là c'était de fait puisque puisque mon père avait donné l'autorité à la légion pour que je puisse signer le contrat et bien c'était moi ne signons pas ce contrat et me retrouvant à la rue mais j'étais émancipé de fait est-ce que tu fais 17 ans et majeur du coup on m'a donné une solde on m'a payé 650 francs j'ai été boire des coups à marseille c'est à de la légion il ya ce premier braquage à 17 ans et là je braque ma première banque petite agence avec pas beaucoup d'employés mais il se passe ça non à deux mais à deux et il se passe un truc extraordinaire c'est que on rentre derrière les convoyeurs qui viennent de livrer et au pied du comptoir il y a un sac avec 50 bris de 500 mille balles plus ce qu'on prend dans les guichets tout ça on se retrouve avec 600 mille balles et je te prie de me croire qu'en 77 c'est beaucoup 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 d'argent après le partage 30 bris de chacun c'est énorme et là on descend à cannes en combien de temps deux minutes et là on descend à cannes et je fais de ma majorité au carlton ceux ci sont les circulateurs d'abélostate ces circulateurs se trouvent généralement montés sur votre chaudière sur votre plancher chauffant le circulateur permet à l'eau chaude de circuler en circuit ferme les circulateurs d'abélostate 2 se composent de trois modèles le 40 70 180 le 40 70 130 et le 40 70 130 1 et 2 il ya plusieurs différences entre ces modèles la première différence la taille de vous avez par exemple ici une taille de 18 centimètres 180 millimètres et ici une taille de 13 centimètres il y a aussi une différence entre le modèle 40 70 130 et le 40 70 130 1 il ya une différence entre les deux et les raccords ici un raccord de 1 pouce et demi et ici un raccord de 1 pouce et ici un raccord de 1 pouce toutes ces pompes sont poignées avec deux joints ces joints se mettent sur le raccord au dessus et en dessous qui permet ainsi l'étanchéité de l'avant c'est à dire que l'air et l'eau ne rentrent pas dans le système vous cherchez à remplacer votre circulateur pour ceci vous pouvez utiliser notre barre de recherche disponible sur votre site internet avec votre ancienne référence vous pouvez trouver une nouvelle référence qui est donc l'équivalent par rapport au bout vous évitez vous-même à monter votre circulateur et de le remplacer par le nouveau ne vous inquiétez pas on va vous créer une vidéo où on vous explique étape par étape comment remplacer votre circulateur vous disposez avec chaque circulateur d'un manuel fourni qui vous explique comment monter l'appareil mais également le système si vous disposez par exemple d'un plancher chauffant il faut mettre la vitesse sur constante si par exemple vous avez des radiateurs plus simples dans ce carré allez on arrive chez le client et normalement c'est là c'est le bâtiment à gauche c'est ça je suis venu il y a très longtemps avec Vincent d'ailleurs expédition réception c'est à gauche quand je vais allez on va les mettre on va aller voir ça j'ai les chaussures de sécu et je vous reprends juste après allez on vient de partir à mon part là juste de déjà en liste là pour sauver un nom donc je suis arrivé forcément la commande n'était pas prête il a fallu attendre quoi mais bon c'est le jeu j'adore parce qu'en fait le client il dit ben en fait on leur a dit tout à l'heure mais bon ils ont l'habitude qu'on soit en retard donc ben ouais mais bon on donne pas d'heures s'il est à ce compte là si tu sais que t'es en retard et là on est parti direction Saubernon pour charger encore un client on 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 C'est le conducteur, merci Sabah, salut, merci. Pour ceux qui se souviennent, les plus anciens de la chaîne, avant je venais chargé à Jean-Lys de la peinture chez PPG, tiens la GoPro qui se rallume, on est souvent chargé dans les palettes de peinture. Appuie, voie, livre à l'eau. Pour ceux qui se demandent, par rapport à la Blue Yeti, à la batterie, il y en a plein qui m'avaient demandé 12V 24 et donc je n'ai pas eu la confirmation officielle de chez Blue Yeti, mais j'ai un abonné qui m'a dit, moi je la branche en 24, en fait il avait vu comme moi, que c'était marqué 12 d'un côté et 12 24 de l'autre et lui il a osé, moi je n'avais pas osé jusqu'à maintenant et il m'a dit si si ça ne charge pas de problème, ça charge du coup plus vite qu'en 12V, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez la charger en 12 24 et en 220 et où en panneau solaire ? Bon panneau solaire je n'y crois pas trop, mais bon, pour recharger une batterie comme ça, mais j'ai eu la confirmation par un abonné et lui, putain je ne sais plus ce qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé une photo, je crois que c'est une Xbox, il joue à la Xbox dans le camion avec sa Xbox branché dessus, comme ça vous êtes sûr que c'est de pur sinus, forcément que la batterie, c'est du pur courant qui fonctionne très bien, parce que de toute façon tu fais tout fonctionner, je n'ai pas eu un seul problème pour le moment, que ce soit les cafetiers, vous savez les SNCO, tout ça qui ne fonctionne pas, si ce n'est pas pur sinus, et bien avec ça, tu n'as pas de problème, SNCO, Manespresso, tout fonctionne dessus, donc oui effectivement encore, j'ai vu les commentaires, oui c'est trop cher, on va acheter un transfo à 30 balles, ça fera la même chose, ben écoute, si tu arrives à trouver un transfo à 30 balles que tu branches sur une prise d'allume cigare pour fonctionner un micro-ondes, et une SNCO, et bien franchement je suis preneur, alors là, il ne faut pas hésiter de me mettre le lien en commentaire, et je ferai une présentation sans problème, mais après je ne dis pas, il y a peut-être des gens qui sont plus malins que les gens de chez Blue Yeti et qui ont trouvé une solution à 30 balles, pourquoi pas, mais j'y crois pas trop, allez on est parti direction Saubernon, donc Saubernon c'est au nord de Dijon, donc en fait on va être obligé de faire le contournement de Dijon, puis reprendre l'autoroute direction Pouillot-en-Oxois, pour ceux qui connaissent, Saubernon c'est le col de Saubernon, donc euh... ... ... ... ... C'est parti. 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 Client. C'est parti. 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 C'est parti.